Goutemongen, allez-y, denoumadim, nesimcha, letuis, roger, gilio, nishmat, amram, yonah, ben, chanapigibat esternisim, ben, ahouda, et aussi, l'erfouat, urut, bat, koulizidrein, abetor, chachol, yisrael, si vous souhaitez, et aussi, d'aider une prochaine étude de 2 mishta, qu'on a été 5 minutes éternelles, nous étudions la séchette de 2 yod, pour l'écrit mishnadalet. Heid Rabi Yossi, ben Yo'izer, ishsereda, al-ayal-khamtza, dachan, val-mashke, bet mit bachaya, de enum de khayan, ou de ikrav, ben mita, mista'av, okolay, yoseh, sharia. Une mishna en araméen, je sais pas pourquoi, personne n'a expliqué pourquoi, elle est entièrement en araméen, peut-être parce que Rabi Yossi, ben Yo'izer, il parlait en araméen, alors qu'ils ont apporté selon le nosar qu'il a prononcé, je sais pas. En tout cas, Heid Rabi Yossi, ben Yo'izer, ishsereda, Rabi Yossi, ben Yo'izer, un homme de Tzreda, une ville qui s'appelait Tzreda, il est venu, il a témoigné sur 3 choses, il est venu permettre 3 choses que tout le monde pensait que c'était Assur, il est venu, il les a permises, et suite à ça, la fin d'un mishna va nous dire qu'on lui a donné le nom de Rabi Yossi, Sharia, Rabi Yossi, le permissif, qui permet plein de choses. En tout cas, c'est quoi ces 3 choses ? Première, Al-Acha, alors il a témoigné sur le Al-Ayal Kamtsa Dachan, d'abord le mot Dachan qu'on va voir 3 fois dans la mishna, 2 fois plutôt, Dachan ça veut dire que c'est pur, il est devenu pur, d'accord ? Regardez dans Targum, lorsqu'on va parler de Behemoth Tehorot, Behemoth Tmeot, les Behemoth Tehorot, on va voir qu'il y a marqué Dachan, Dachia, avec un khaf, donc ça va prétendre dans le porte-le-noura, Dachan, Tahor ou Moutar-Bachila. Là, on parle donc sur le Al-Ayal Kamtsa, Al-Ayal Kamtsa, c'est une sorte de Sotrelle, leur appartenant, il nous dit, Min Chagav Hu, c'est une sorte de Sotrelle. Il y a plusieurs sortes de Sotrelle qui sont évoquées, bien sûr, vous savez que les Sotrelles, c'est permis à manger, la Torah les a permises. Cependant, il y a une Al-Khatrih HaShuva, c'est d'avoir une massorette, une transmission claire sur les sortes. La Torah l'a explicité qu'il y a le Har-Bé, Sal-Am, Khar-Gol, Khar-Gav, quatre sortes de Sotrelles que la Torah l'a définies. Il y a, si on était des pros de la nature, alors on aurait vu qu'il y a en fait ce qu'on appelle Sotrelles, il y a plusieurs sortes de Sotrelles. Il y en a une qui a une tête plus allongée, une tête plus écrasée, une autre qui a des ailes plus longues, plus courtes. Et il y a des simanimes. Sur ce qu'on a, une transmission claire, alors on en mange, si on n'a pas de transmission claire, on ne mange pas. À notre époque, entre parenthèses, on n'a plus eu de transmission, on n'a déjà évoqué le sujet dans cette masse secrète, je ne sais plus où, en tout cas on l'avait évoqué. Alors maintenant, il y a sur le Hayal-Khamsa, une sorte de Sotrelles qui s'appelle le Hayal. Alors, elle, le partenariat, le Tosotrelle, il rapporte deux éventualités, soit elle a une tête plus raccourcie, soit elle a des ailes moins longues et qui couvrent moins son corps. Et donc, avant que Rabbi Yossi Ben Yoézer vienne et témoigne, alors on disait que ça, on n'avait pas de transmission sur elle. Il est venu Rabbi Yossi Ben Yoézer, il nous a dit non, elle est permise. Il a une manière d'étudier les psoukimes et de déduire que c'est permis. Et puis, j'ai un petit problème sur ça, c'est qu'il vient, le 21e octobre, il rapporte qu'il déduit ça des psoukimes. Mais s'il déduit ça des psoukimes, donc ce n'est plus un témoignage. Or là, la Mishnah, on est dans les Douyot, c'est des témoignages qu'il a vus, des Rabanim qui faisaient ainsi. C'est un petit peu flou, peut-être qu'il a vu qu'il étudiait des psoukimes de cette manière, je ne sais pas. En tout cas, concrètement, il est venu et il a permis ce fameux Ayel Kamsa, cette sorte de sauterelle qui s'appelait Ayel Kamsa. Dachan, donc, elle est pure. Deuxième, Al-Akha qui est venu permettre, Les liquides qui sont aux bêtes amit-bachaïm, aux bêtes amigdash, l'endroit où, après avoir dépecé les bêtes, on les décortiquait, on sortait toutes les parts, celles qu'on devait apporter sur le misbéar, celles qu'on connaît dans Kohanim, à manger, aux propriétaires, à consommer. Alors, là-bas, ça s'appelait le bet mit-bachaïm. Et là-bas, il y avait à la fois du sang et de l'eau. Et, là, Mishnah nous enseigne, Rabi Yosef Beniozer, bien, il nous témoigne que des inundekhaïm, qu'ils sont purs. On explique une petite parenthèse, d'abord. Il y a sept mashkim dans la Torah, sept liquides qui communiquent l'impureté. Ça implique deux halachot, comme on va expliquer. D'abord, les sept, on a un siman, Yad Shakhat Dam, littéralement, la main qui a égorgé du sang. Yad Shakhat Dam, c'est Yain, Dvash, Shemen Zait, quand on dit Dvash, c'est Dvash Maïm. Shemen Zait, Khed, Chometz, Tet, Tal, le Chometz, c'était le vinaigre, Tal, c'est la rosée, Dam, le Dam, en l'occurrence, et le même, c'est Maïm, sept mashkim, sept liquides. Ces sept liquides ont deux propriétés par rapport auxquelles ils communiquent l'impureté. Tout d'abord, eux, ils peuvent devenir impurs, à la différence d'un jus d'orange qui ne reçoit pas d'impureté. C'est considéré comme de la ZI A B Alma, de la transpiration de fruits, mais c'est pas le jus du fruit. Eux, ils sont considérés comme des jus, les sept mashkim, premièrement. Et deuxièmement, tout aliment qui a été cueilli, il faut nécessairement, pour qu'il puisse communiquer l'impureté, il faut qu'il ait reçu sur lui un de ses sept liquides. Si on cueille une pomme qui est restée telle qu'elle, qui n'a pas reçu du tout de rosée une fois qu'elle a été cueillie, qu'elle n'a pas été mouillée par aucun des liquides, et qu'une personne impure vient à la touche, cette pomme ne recevra pas l'impureté jusqu'à qu'elle soit passée par un des shéva mashkim, un des sept liquides. D'accord ? On revient maintenant sur notre Mishnah, et Rabi Yosei Ben Yuzer nous enseigne que, sache que dans le Bet HaMitbah Haïm, dans la cuisine, le lieu au Bet HaMikdash où on s'occupait de couper les bêtes, les animaux, sache que là-bas, il y a une Alakha de Moshé Mishinaï qui nous dit que l'eau et le sang qui s'y trouvent ne communiquent pas l'impureté. Le bartenderat apporte deux éventualités, soit ces liquides ne reçoivent pas du tout d'impureté, soit peut-être qu'ils vont devenir eux-mêmes impurs, mais en tout cas ils ne peuvent pas communiquer l'impureté, ou ils ne peuvent pas rendre impurs, si l'Israël rapporte, on a compris l'idée. D'accord ? En fait, dans le bartenderat, il y a deux éventualités, dans le Tif, il y a encore une troisième possibilité. C'est-à-dire qu'il y a soit qu'ils ne reçoivent pas du tout l'impureté, soit qu'ils deviennent impurs, mais qu'ils ne peuvent pas communiquer l'impureté, soit qu'ils ne peuvent pas être marchire, rendre les aliments qui vont être en contact avec eux, les rendre aptes à devenir impurs. Et, troisième Alakha, ou des Yikrav, d'abord on traduit dans les mots, excusez-moi, tous les mots, « Ve'al-Mashke Bet-Mit-Bachaya », donc les liquides qui se trouvent au Bet-Amit-Bachayim, dans cette cuisine du Bet-Amit-Dash, au Bet-Amit-Bachayim, ça s'appelait « des Inun Dechaïm », qu'ils sont purs. Ouais, comme on a dit, ils ne reçoivent pas l'impureté, ils ne communiquent pas l'impureté, ou ils ne vont pas être marchire. Troisième Alakha, ou des Yikrav, bemita, mistahav. Ou des Yikrav, celui qui se rapproche, c'est-à-dire celui qui va toucher, bemet, celui qui va toucher le mort, il est devenu mistahav, il est devenu impur. Un autre, le mot en araméen pour dire impur, saav, soev, mistahav, vous le verrez dans le Targum, ceux qui font le Shnaim Ikref à Targum, c'est dans le miso de le faire d'ailleurs, une obligation même, celui qui a la force. Donc là-bas, vous verrez que fréquemment, on parle de dachian et mistahav, pur et impur. En tout cas, celui qui touche un mort, vous allez me dire, celui qui touche un mort, c'est explicite dans la Torah, oui, mais il faut apprendre, il faut le lire avec l'homme d'ess. Celui qui touche un mort, c'est-à-dire pas celui qui s'approche et qui a un doute est-ce qu'il a touché un mort. Il est devenu en fait nous apprendre une halakha importante, qu'on connaît aussi de toute façon, et on va expliquer qu'est-ce qu'il est devenu apprendre. Il nous a rendu celui qui a un doute est-ce qu'il a touché un mort. Est-ce qu'il est pur ou il reste, ou il est devenu impur. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il est venu nous dire, juste celui qui a touché, express clairement, il a touché le mort, alors lui, il est devenu impur. Par contre, celui qui a un doute est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il ne l'a pas touché, il n'est pas devenu impur. Vous allez me dire, alors là, attends, dans le doute, on ne va pas rendre impur. Il y en a qui vont se dire, mais quoi, Khazaka ? Il y en a peut-être qui vont se souvenir la grande règle. De quoi tu parles ? On a des règles bien claires. Ça fait que tout le monde a birchut arabim, t'ahors, ça fait que tout le monde a birchut ayakhin, t'ame. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Quand on a un doute, est-ce que ça a touché ou non la pureté ? Si on est birchut arabim, dans un lieu de passage public, alors on reste pur dans le doute. Et si on est dans un lieu privé, dans un domaine privé, alors on est devenu impur. C'est une grande règle qu'on apprenait ça de Sota, pour ceux qui s'en souviennent. Ça fait que tout le monde a birchut arabim, t'ahors. Lorsque tu as un doute, est-ce que tu es devenu impur ? Dans le reshut arabim, tu es pur. Et dans le... Et si ton doute, il s'est produit, il est né, alors que tu étais dans le reshut arabim, dans le domaine privé, alors c'est devenu impur. Ça, c'était déduit de la fameuse Sota. Alors, qu'est-ce que tu es venu m'apprendre, Rabbi Yossi ben Yoézer, en me disant, ou des ikra, que tant que tu n'es pas sûr d'avoir touché, que tu restes pur, donc apparemment tu parles de l'eshut arabim. Mais c'était évident, c'est explicite. Vous êtes déduit dans le Torah. Réponse, c'est vrai. Mais avant que vienne Rabbi Yossi ben Yoézer, on pensait que c'était une alakha, que c'était interdit de dévoiler. C'est-à-dire que les kharamim, il y a des grands secrets que les kharamim connaissent, qu'ils ne dévoilent pas au peuple, de peur que ça reste en soi-même en catastrophe. Et donc, des fois, on va considérer certaines choses, on va se permettre de permettre, mais on ne va pas expliciter la raison pour laquelle on a permis. On pensait que c'était une alakha, alakha ve'en morin ken, une alakha mais qu'on n'enseigne pas que l'alakha elle est ainsi. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Yossi ben Yoézer, ouais, barrière bien évidente, de peur que les gens vont commencer à vouloir déduire et à se permettre des choses et faire des catastrophes, on ne dévoile pas les grands secrets. De ce fait, il est venu Rabbi Yossi ben Yoézer, il est venu, il nous a dit, non, sache que on peut, j'ai déjà une transmission, moi, de mes rabbinim, d'un bédid, qu'on se permet clairement de permettre et de dire au peuple, on ne craint pas qu'ils vont se mettre à faire des mauvaises similitudes et à déduire d'alakha interdite. Au courant, les Yossi charia, et suite à ces trois permissions qu'il est venu faire, alors, Khamim lui ont donné le nom de Yossi charia, Yossi le permissif, charia, permis, en araméen. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite que j'en ai plein de haslas. Koltou, salam, on est aussi prêts.